Hystérie, un podcast, si paradoxal qu'en soit l'assertion, la science prend ses élans du discours de l'hystérie, proposé dans le cadre des Journées Nationales 2021, de ce cycle hystérique, c'est le sujet divisé, autrement dit, c'est l'inconscient en exercice, de l'école de psychanalyse du Forum du Champ Lacanien, France, qui met le maître au pied du mur de produire un savoir. Anastasia Zavido Poulou, psychanalyste à Paris et membre de l'école de psychanalyse du Forum du Champ Lacanien et AE, analyste de l'école. Le thème de nos journées, hystérie au pluriel, nous oblige à revenir aux fondamentaux de la psychanalyse, c'est-à-dire à Freud. C'est bien connu, c'est grâce à ces femmes merveilleuses, comme Lacan les appelait, les Anao, les Dora, que Freud a inventé la psychanalyse. Mettons en exergue deux formulations de Lacan. La première, côté analyste. Les chemins de l'inconscient proprement freudien, ce sont les hystériques qui l'ont appris à Freud. Les hystériques, avec le consentement de Freud, l'ont enseigné. Et cet enseignement, enseignement paradigmatique d'un savoir, est l'héritage de tout analyste. Un héritage qui l'oriente dans l'acte analytique, car ce dont il s'agit, c'est l'hystérique, c'est le rapport au désir, et par conséquent, le rapport à l'inconscient. Lacan, dans la suite de Freud, l'est dit à propos de lui-même. Il a été guidé de façon tout à fait précise par les hystériques. C'est alors pour le psychanalyste l'orientation de l'inconscient qui est en jeu. Et ceci, dans toute direction de cure. La deuxième formulation, côté sujet. L'hystérique, c'est le sujet divisé, c'est l'inconscient en exercice. Lacan nous fait ainsi réentendre ce que Freud avait déjà répéré, les noyaux hystériques de toute névrose, sans contredire, bien évidemment, l'importance et la nécessité du diagnostic clinique. Mais où sont-elles passées, les hystériques de jadis ? Que sont-elles devenues les présentations des malades tellement théâtrales de Charcot ? Où sont-ils passés tous ces symptômes impressionnants, tels que la cécité, la paralysie, la faunie ? De fait, l'hystérique d'aujourd'hui est différente de celle de l'époque de Freud. La disparition de sa classification dans les manuels psychiatriques pourrait conduire certains à rendre obsolète la théorie freudienne. La psychiatrie moderne, prise dans les courants scientifiques, en effaçant l'hystérique comme entité clinique, refuse son énigme, son désir inconscient. Elle se dérobe devant cette dérogation du savoir. Et pourtant, les hystériques sont belles et bien là, métamorphosées, méconnaissables, car les époques ne sont pas les mêmes. Lacan dira dans les années 70 que c'est un refus du corps dont il s'agit. Et il dira aussi que l'hystérique fait à sa façon une certaine grève. Il met ainsi en relief la position du sujet hystérique dans le capitalisme. C'est toute la particularité de l'hystérique qui, comme un caméléon, se fond dans l'actualité de son temps. Et si l'hystérique se prête au signifiant du discours qui domine chaque époque, c'est pour mieux dénoncer et troubler son ordre établi. Je reviens sur la particularité du titre, hystérie au pluriel. Il s'agit effectivement de la singularité des symptômes de chaque sujet hystérique, des symptômes qui ne suivent aucune conformité et donc aucune typologie. Mais il s'agit aussi de l'habillage du sujet hystérique avec les couleurs de chaque civilisation dont il porte le malaise. Ainsi, Lacan élève l'hystérie en discours, c'est-à-dire en lien social qui dépasse la catégorisation d'une clinique différentielle. Mais le psychanalyste est psychanalyste dans son cabinet et c'est là où chaque sujet hystérique lui lance un défi en l'obligeant à tendre l'oreille et à rester éveillé à la subjectivité de son époque. Cette série de podcasts vous est proposée à l'occasion des journées nationales de l'EPFCL France qui auront pour thème hystérie et qui auront lieu les 27 et 28 novembre 2021 à la Sorbonne, Université Jussieu à Paris. Merci à Anastasia Davidopoulou pour ce cinquième épisode enregistré et monté par Aïdé Parcolet et mixé par Thibaut Dejoux. Merci à Anastasia Davidopoulou. Merci à Anastasia Davidopoulou. Merci à Anastasia Davidopoulou.